Adrien Quatennens, député de la France Insoumise. Bonjour, merci d'être avec nous. La France Insoumise qui avait été particulièrement dure encore ce week-end avec Nicolas Hulot et son action au gouvernement, c'était la suite logique pour vous cette démission ? Écoutez, cette démission est une démission sanction et on le voit bien ce matin. C'est tout le système Macron qui est maintenant en état de décomposition avancée. La saison 1 s'est terminée par une crise de régime avec l'affaire Macron-Benalla et la saison 2 commence avec cette démission qui finalement affirme que M. Hulot valide notre diagnostic en matière d'écologie et avait bien compris qu'il était arrivé au bout de ses capacités. Il avait même lui-même parlé de lignes rouges il y a bien longtemps selon nous qu'elles étaient franchies. Mais sa démission sonne aussi comme une alerte politique si vous voulez. C'est-à-dire qu'il a dit quelque chose de fort juste avant de démissionner et bien évidemment il s'en est rendu compte sans doute un peu tard de notre point de vue mais il a dit on entretient un modèle économique qui nous mène à la catastrophe. Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui c'est qu'on n'est pas là dans une discussion politicienne. Le changement climatique est commencé, il est même très avancé. Et ça fait longtemps qu'à la France Insoumise nous disons par exemple que tout notre système économique, le système de production, de consommation, de distribution doit être revu, que nous appelons la planification écologique. Tout cela est grave. C'est à la fois grave et en même temps c'est un défi enthousiasmant. Je veux dire, il vaudrait mieux se lever le matin en se disant on organise les conditions d'une production qui soit socialement utile, écologiquement soutenable plutôt que la compétition généralisée qui est un modèle finalement très archaïque. On le voit bien. Adrien Quatenas, à la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon s'est emparé de ses enjeux environnementaux. On l'a beaucoup entendu sur ces questions-là pendant la campagne présidentielle 2017. Est-ce que pour ces idées que vous défendez, le départ d'une figure comme Nicolas Hulot n'est pas une mauvaise chose ? Mais il est en tout cas une clarification, c'est-à-dire que les Français avaient bien compris que ce gouvernement n'était pas tourné vers l'écologie. Je veux dire, la présence de Nicolas Hulot dans ce gouvernement finissait par n'être que cosmétique. C'était un modèle finalement très archaïque, on le voit bien. Adrien Quatenas, à la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon s'est emparé de ses enjeux environnementaux. On l'a beaucoup entendu sur ces questions-là pendant la campagne présidentielle 2017. Est-ce que pour ces idées que vous défendez, le départ d'une figure comme Nicolas Hulot n'est pas une mauvaise chose ? Mais il est en tout cas une clarification, c'est-à-dire que les Français avaient bien compris que ce gouvernement n'était pas tourné vers l'écologie. Je veux dire, la présence de Nicolas Hulot dans ce gouvernement finissait par n'être que cosmétique. Et c'est aussi cela que valide la démission de Nicolas Hulot aujourd'hui. Donc j'espère que désormais, l'opposition et notamment celle que nous représentons, l'humanisme écologique et social à la France Insoumise sera mieux entendu. Il y a des enjeux prochainement, notamment avec les élections européennes. C'est le moment d'avoir une parole forte sur le sujet et de signifier que même si effectivement ce bouger nécessaire, ce virage nécessaire, même cette bifurcation est un peu douloureuse dans la mesure où si vous voulez, quand on est habitué à un système, c'est toujours mieux de le faire perdurer. En tout cas, c'est plus confortable. Mais notre génération est mise au pied du mur. Il va falloir s'employer à changer radicalement notre système de production. Et nous avons des dizaines, des centaines de propositions à faire avec le programme de la France Insoumise dans le sujet. Quand nous en appelons la planification écologique, c'est autant une urgence pour répondre à l'urgence écologique que c'est un défi en matière de qualification, en matière d'organisation du travail. Il faut véritablement revoir tout le système. Et ça tombe bien. Nous avons des propositions crédibles et sérieuses à ce sujet. Et maintenant, ça se voit. Merci Adrien Quatner.